Super. Sophia Halden, vous êtes senior ICT Business Development Manager chez Inouï. Bonjour et merci de répondre présente à notre invitation. Bonjour, merci à vous Lilia, c'est un plaisir. Philippe Humot, vous êtes CEO de CrowdSec et expert international en sécurité informatique. Merci à vous aussi d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci, bonjour. Alors, Inouï a récemment organisé en partenariat avec l'ADD et la contribution scientifique du Think Tank Digital Act, un webinaire sous le thème la cybersécurité à l'heure du télétravail et vous avez tous deux été intervenants lors de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, on le sait tous, la plupart ont opté pour le télétravail. Le télétravail, c'est bien, mais ça reste tout de même risqué. Alors, Sophia, ma première question est pour vous. Quelles ont été les grandes lignes abordées lors de ce séminaire ? Globalement, nous avons commencé par dresser un état des lieux sur la façon avec laquelle nous avons tous été dans l'urgence obligés d'adopter rapidement le télétravail, quelle que soit la taille de la structure, qu'elle ait déjà adoptée ou pas partiellement le télétravail. Personne n'était prêt, en tout cas, à ce que ça soit généralisé sur l'ensemble des collaborateurs quasiment et sur une partie de l'IT qui, aujourd'hui, n'a jamais été exposée vers l'extérieur. Certains systèmes d'information, notamment pour les fonctions support, comme les systèmes de gestion de la paix, comme certains systèmes de gestion des achats, par exemple, l'administration des achats, ne sont accessibles que quand le collaborateur est sur le site. Suite au télétravail, ils ont été obligés de les ouvrir pour y accéder depuis l'extérieur. Certains collaborateurs n'avaient pas forcément d'ordinateur portable. Ils ont été soit obligés d'utiliser leur propre équipement, soit de s'équiper rapidement. Certaines entreprises ont livré directement des ordinateurs chez les employés à leur domicile. Donc, rien n'était installé dessus, et notamment les solutions de sécurité. Donc, voilà, nous avons commencé par un état des lieux. Ensuite, nous avons partagé le constat de l'augmentation très significative du nombre de cyberattaques depuis le début de cette crise sanitaire, notamment avec des chiffres au niveau du Maroc. Le Maroc a connu quasiment une multiplication fois deux du nombre d'attaques. Les attaques les plus connues et les plus répandues sont celles, par exemple, par déni de service, et aussi les ransomware. Philippe vous en parlera peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, nous sommes passés à des... Je n'ai pas envie de dire des conseils, mais juste des bons réflexes à acquérir, parce que même si nous le savons tous, quand on est confronté à la situation, des fois, on n'est pas assez vigilants. Des fois, on est confus. On est devant l'ordinateur depuis un certain nombre d'heures. Donc, on perd un petit peu ces réflexes. On peut ouvrir un e-mail sans regarder forcément qui nous l'a envoyé. Donc, des conseils sur notamment la connexion, la sécurité de toute la chaîne, depuis le endpoint qui est l'appareil à travers lequel on accède au système d'information, la voie à travers laquelle va passer cette connexion, que ce soit le Wi-Fi du domicile ou autre. Est-ce que c'est un tunnel sécurisé ? Est-ce que c'est une solution d'accès dédiée à l'entreprise ? Et une fois arrivé au niveau de l'IT de l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau du data center de l'entreprise pour protéger les utilisateurs ? Et tout ça, bien évidemment, doit être chiffré de bout en bout pour que même si certains hackers arrivent à accéder à l'information, ils ne puissent pas, en tout cas dans l'immédiat, l'exploiter. Puis, nous sommes passés à des conseils. Philippe nous a donné des petites astuces pour mémoriser un mot de passe pour qu'il soit complexe, mais qu'en même temps, on ne l'oublie pas. Parce que c'est ça, en fait, quand on rentre dans trop de complexité et des phrases longues, des fois, on oublie. Et donc, du coup, il nous a donné des petits conseils, des petites astuces pour savoir composer un mot de passe en fonction de l'usage qu'on va en faire et pouvoir se le remémorer par la suite. Monsieur Humeau, je me tourne vers vous. Je vous rappelle que vous êtes expert international en sécurité informatique. Et donc, selon vous, quelles peuvent être, justement, les bonnes pratiques à adopter face aux cyber-risques ? Alors déjà, on en parle à l'instant, mais je pense qu'on sous-estime encore et après toutes ces années malgré tout. Et c'est le même conseil qu'on donne depuis presque 30 ans maintenant. Commençons par le début, le mot de passe. Le mot de passe, c'est la clé absolue à laquelle il faut faire attention et c'est la première ligne de défense dans à peu près tous les systèmes parce que même si on a un système très intelligent en place, très bien conçu, avec beaucoup d'alertes, etc., au final, s'il y a un mauvais mot de passe, il va compromettre tout cet effort qui a été fait par l'IT pour vous sécuriser. Donc déjà, c'est pour ça que c'est peut-être naïf, peut-être simpliste, mais j'ai voulu commencer par là parce que je pense qu'il y a encore et il y aura toujours du travail à faire dessus. Quand on voit les bases de mot de passe qui sont volées encore actuellement et qui sont analysées par certains sites, il y a un site notamment qui est célèbre qui s'appelle Have I Been Pwned ? Je vous donnerai l'URL, mais c'est un site, on peut vérifier avec son adresse e-mail si elle a déjà été compromise au cours d'un site. Et donc là, la personne qui s'occupe de ce site fait des analyses régulièrement sur les mots de passe qui sont retrouvés et on se rend compte que ces mots de passe, ils sont toujours, mine de rien, en 2020, très faibles en moyenne. Enfin, la grande majorité d'entre eux sont très faibles. Donc j'ai voulu redonner quelques petites bases pendant ce séminaire sur comment construire des mots de passe forts sans les oublier parce que je suis comme vous, alors peut-être j'en mémorise plus que vous en moyenne, mais reste qu'au final, j'en oublie aussi. Et d'autant plus que des fois, les mots de passe demandent une majuscule, un numéro, des signes, donc ça complique encore plus. Oui, et puis il a été prouvé que non seulement ça complique, mais en plus, ça n'aide pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au final, les utilisateurs ont pris des mauvais réflexes. C'est-à-dire qu'il y a des mots de passe qui passent un peu partout. Une fois que vous en avez trouvé un qui a la bonne majuscule, les bonnes lettres, les bons machins qui font plaisir au système, vous le mettez partout parce que du coup, celui-là, il passe. Et ça, c'est une très, très mauvaise pratique. Donc là, l'idée, c'est un peu de rappeler des bonnes pratiques simples pour justement se défendre. Après, c'est le début. C'est la première pierre. Je pense que Sophia est rentrée dans des concepts qui sont un peu plus avancés et qu'un opérateur télécombe peut déployer à grosse échelle. On parlait des VPN, on parlait des connexions sécurisées, du chiffrement. Tout ça, ce sont des très bonnes pratiques qui viennent, j'ai envie de dire, après, au-dessus déjà d'avoir un mot de passe, mais qui sont indispensables. Et aussi, et on ne le dira jamais assez, je pense, le bon sens, vérifier qui vous avez en face. C'est-à-dire que si moi, j'ai fait du hacking social pendant des années au sein de ma société, quand on faisait une thèse d'intrusion, on avait des hackings sociaux qui étaient parfaitement profilés pour les personnes chez qui on visait. Donc, quand on est dans une grande boîte, évidemment, on ne visait jamais le PDG ou le CTO ou des gens qui sont très, très formés en général. On visait la secrétaire de direction. Elle a accès à tout, mais elle n'a pas eu la même formation. On visait le stagiaire à l'IT qui change les mots de passe. Le gars, il est à peine payé, il sort à peine d'école, il ne sait pas trop comment ça marche. Moi, je lui dis que je suis responsable de division et qu'il va aller pointer au chômage demain, s'il ne me donne pas mon mot de passe tout de suite ou il ne le change pas parce que je suis en train de négocier un gros contrat. En général, il craque dans les 30 secondes. Et encore, c'est si j'ai mis beaucoup de temps à être convaincant. Et on avait d'autres méthodes aussi par mail qu'on utilisait beaucoup qui étaient ce qu'on appelle du phishing, du super phishing, mais avec du drive-by-download. C'est-à-dire qu'on intègre un lien vers un malware pour que la personne le télécharge et l'installe. Comme le malware, on l'a créé de toute pièce, il n'est pas détecté par les antivirus, donc il passe au travers de tout ça. Comme il communiquait à travers un canal qu'on appelle DNS et non pas en TCP directement, c'est pareil, il n'était pas bloqué parce que ce n'est pas des requêtes qu'on peut vraiment bloquer facilement dans un SI. Donc, résultat, on rentrait, on sortait de façon invisible, mais il fallait réussir à convaincre la personne qu'il fallait cliquer. Et pour ça, on appliquait une méthode très simple, c'est qu'on profilait la personne, on disait, voilà, c'est un homme, il a 40 ans, il est asiatique, enfin, il habite en Asie, on va lui envoyer des jetons de poker gratuits. C'est une femme, elle est en France, elle a 35 ans, on va lui envoyer le calendrier fait par cette photographe qui photographie des bébés dans des choux, dans des fleurs, etc., qui est très jolie et qui est très connue. Et on augmentait à chaque fois nos taux de réussite en visant parfaitement nos cibles avec des hacking très ciblés et très crédibles, j'ai envie de dire. Très bien, alors, vous avez parlé d'une petite astuce justement pour se protéger et pour avoir un mot de passe qui ne soit pas forcément compliqué. On aimerait bien que vous la partagiez peut-être avec nous. Oui, alors, le truc est tout simple. Moi, ce que je vous donne comme tuyau, c'est prenez trois univers, trois choses qui vous plaisent. Allez-y, donnez-moi trois éléments qui vous plaisent, par exemple trois hobbies ou trois choses qui sont importantes pour vous ou trois choses qui vous plaisent. On va dire la radio, la musique et le cinéma. Radio, musique, cinéma. Très bien, ça marche. Donc là, on est sur trois médias, par exemple, radio, musique, cinéma. Donc peut-être que votre mot de passe pour un site qui n'est pas forcément très protégé mais qui vous demande un mot de passe, ils peuvent le perdre parce qu'ils ne sont peut-être pas très bons, ils ne sont peut-être pas très forts en sécurité. Donc vous ne voulez pas leur donner un mot de passe précieux. Donc on va mettre médias, radio. Voilà, c'est simple, vous ne l'oublierez jamais. D'accord, c'est facile, c'est deux choses que vous connaissez et que vous aimez. Et puis on va aller sur un site un peu plus sensible. C'est quelque chose où vous ne voudriez pas, il y a peut-être des infos importantes, ce n'est pas très grave, mais bon, il vaut mieux se protéger un petit peu. Donc on va mettre médias, underscore, radio, underscore, cinéma. Et puis on va mettre un M majuscule, par exemple, un média. Comme ça, on est tranquille. C'est un très gros mot de passe qui est solide, il est robuste. Il peut peut-être être deviné. Donc peut-être au milieu, on va mettre un chiffre. Au lieu d'un underscore, on va mettre médias, quatre, radio. Voilà, avec un M majuscule. Déjà, vous avez un truc solide. Vous ne l'oublierez pas non plus. En fait, c'est la même logique de construction de mot de passe. Donc vous allez réussir à le retenir. Et ensuite, vous allez faire des sites par site, par exemple Amazon, eBay, etc., qui sont des sites transactionnels où vous ne voulez pas vous faire avoir votre mot de passe. Vous allez faire cinéma, underscore, média, underscore, eBay. Et puis un petit arrobas à la fin. Puis cinéma, média, underscore, Amazon. Et puis un petit arrobas à la fin. Puis cinéma, média, et puis le site où vous voulez aller, avec un petit arrobas à la fin. Ce qui fait que pour chaque site, vous avez un mot de passe différent, mais vous ne l'oublierez jamais. Parce que c'est toujours la même signe. Donc c'est imparable en fait. Vous n'avez que des mots de passe différents que vous n'oublierez jamais. Et puis le jour où vous avez vraiment besoin d'un mot de passe très costaud pour une banque, pour une clé de chiffrement, quelque chose comme ça, vous allez dire, mes passions sont la radio, le cinéma et les médias d'une manière générale. C'est plié. Vous avez quatre mots de passe très difficiles à casser et qui n'ont pas de risque d'être découvert. Et qui l'a deviné aussi ? Oui. Alors si vous voulez faire un peu plus compliqué pour ne pas qu'il soit deviné, vous pouvez prendre des choses un peu plus compliquées en termes de construction. Par exemple, un personnage historique que vous appréciez, la marque de votre première voiture, le prénom de votre plus vieille cousine. Enfin, peu importe. Construisez-le comme vous voulez, mais gardez la même séquence en tête. Gardez-la pour vous. Et vous n'oublierez pas votre mot de passe et vous aurez des mots de passe sécurisés et des mots de passe différents partout. Très bien. Alors ma dernière question s'adresse à vous deux. Quelles peuvent être, selon vous, les mesures à entreprendre pour contrer les risques liés au télétravail ? Sophia. En fait, globalement, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, les entreprises ont tendance à se focaliser sur la technologie, acheter des systèmes très puissants, des chiffrements d'identification ou autre. Mais il reste deux autres composants tout aussi importants, qui sont les gens, l'être humain. L'être humain est une faille, j'ai envie de dire, c'est une faille et qui le restera, parce que la nature fait que s'il n'est pas rappelé, s'il n'est pas formé, s'il n'est pas sensibilisé d'une manière fréquente, cyclique, il finira par oublier et il retombera dans ses travers. L'être humain doit être formé et accompagné, non pas jugé. Quand on fait des tests, des peintests dans une entreprise, l'objectif n'est pas de pointer du doigt celui qui n'y arrive pas. Au contraire, l'objectif est d'identifier les besoins en formation et de faire évoluer les gens pour que ces comportements n'aient plus lieu d'être. Et le troisième volet, ce sont les processus. Il faut adapter les processus, un petit peu plus d'agilité forcément pour ne pas retarder le business, mais tout en gardant de la traçabilité. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui doit être tracé quelque part. Donc, la méthodologie doit évoluer. Et on reste sur les conseils d'ordre global qu'on avait cités, à savoir être vigilant, ne pas se fier aux apparences, vérifier les sources des e-mails. Si on le peut, si on a un ordinateur de travail, on le garde pour le travail. On ne mixe pas les usages. Ça vaut mieux pour tout le monde, pour protéger sa propre vie privée et pour l'entreprise. Mieux vaut séparer les usages, si c'est possible. En fait, globalement, ce qu'on demande aux gens, c'est de se projeter, se dire, si j'avais été dans mon bureau, comme tous les jours, au lieu d'être chez moi, est-ce que j'aurais fait cela ou pas ? Est-ce que j'aurais eu ce comportement ou pas ? Donc, le meilleur moyen, avant de cliquer ou d'aller vers un lien, c'est de se dire, oui, mais en temps normal, est-ce que je l'aurais fait ? Ne pas baisser de vigilance parce qu'on est chez soi. Donc, renforcer les mots de passe, on ne le rappellera jamais assez. Et puis, voilà, veillez à ce qu'il y ait les mises à jour de sécurité. Et puis, si jamais on a le moindre doute, contactez le IT, contactez le support. Je préfère paraître, voilà, les avoir sollicités pour rien plutôt que ne pas les solliciter et faire une grosse bêtise parce que quelqu'un vous demande de cliquer sur un lien et de mettre à jour votre mot de passe, etc. Donc, s'il y a le moindre doute, contactez le responsable IT, appelez-le au téléphone, ne vous contentez pas juste des envois par e-mail. Une double vérification par deux moyens différents est toujours bonne. On n'est jamais assez prudent, c'est vrai. Monsieur Humeau, un dernier mot peut-être ? Oui, je pense que je rejoins Sophia. En fait, à partir du moment où l'entreprise gomme la frontière physique entre le bureau et la maison, il faut qu'elle le fasse jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fournisse les outils pré-paramétrés, pré-configurés à l'employé, qu'elle le forme et qu'elle considère que cette extension de périmètre que constitue la maison de cet employé ou son appartement, ce n'est pas un périmètre sûr. Donc, elle applique les bons filtrages aux bons endroits, les bonnes procédures de sécurité, effectivement, et qu'elle dise si vous devez travailler de chez vous, je vous fournis un téléphone, je vous fournis un ordinateur et puis cet ordinateur, il ne sert qu'à ça et c'est un deal qu'on a entre nous et ça permettra de protéger tout le monde et puis effectivement de faire un barrage parce que, mine de rien, l'entreprise n'a pas envie vraiment de savoir ce qui se passe chez vous tout comme vous n'avez pas vraiment envie de savoir que l'entreprise sache tout de vous. Donc, c'est une étape importante et qui est vraiment spécifiquement liée au télétravail, c'est-à-dire que tous les anciens préceptes de sécurité sont bons, il faut les garder, les mettre en place, les améliorer et continuer mais plus que jamais, il faut considérer cette extension de périmètre comme potentiellement dangereuse et accompagner les utilisateurs à mieux sécuriser eux-mêmes. Un tout petit dernier conseil très pragmatique comme je les aime bien sur le sujet. Chez vous, vous avez un réseau Wi-Fi. Si vous pouvez, faites-en deux différents, c'est encore mieux. Ça permet de séparer un petit peu les trafics mais si vous ne pouvez pas à minima désactiver la fonction qu'on appelle WPS sur la box de l'opérateur, c'est la fonction qui permet quand on appuie sur un bouton d'associer facilement une machine, un téléphone ou quoi que ce soit sans avoir à taper le mot de passe, ce truc est un trou de sécurité sur patte extrêmement facile à exploiter et dont on tire parti. Si je scanne même, pas ici parce que maintenant je suis à la campagne, mais avant quand j'étais à Paris, quand je scannais mon environnement, j'avais peut-être 80 bandes Wi-Fi. En une demi-heure, je pouvais rentrer chez 30 voisins sans aucun problème. Donc, désactiver ce truc-là, c'est vraiment une plaie, ça ne sert pas à grand-chose et ça vous fera déjà gagner un petit peu pareil au niveau de sécurité tout de suite, à demain. Sophia Khaldan, je rappelle que vous êtes senior ICT Business Development Manager chez Inouï. Philippe Humot, vous êtes CEO de CrowdSec et expert international en cyber, en sécurité informatique. Merci d'avoir répondu présent et merci pour vos réponses. Merci à vous. Merci, bonne journée.